Salut tout le monde, alors c'est déjà la fin de la deuxième saison de Voyages en van. En fait on est rendu au mois d'octobre, donc là je suis rendu à hiverniser la van, donc je vais aller vous montrer ça. Donc quand j'ai fait l'aménagement de la van, quand j'étais rendu au niveau de faire la plomberie, j'ai prévu un système pour contourner en fait le chauffe-eau, parce que je ne voulais pas mettre de l'antigel dans le chauffe-eau, parce que premièrement ça en prendrait trop et ce n'est pas nécessaire. Donc si je veux vider le chauffe-eau, il faut que j'aie un genre de valve de contournement. En fait ça permet, avec la valve, d'avoir un système qui permet à tout le liquide antigel de se retrouver partout dans le système et non dans le chauffe-eau. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait je ferme les valves qui vont directement au chauffe-eau, et puis à ce moment-là je peux tourner la poignée ici. Puis ce que ça fait, c'est qu'en fait ça va passer directement, l'eau chaude et l'eau froide, dans le fond, vont être sur le même circuit. Donc à ce moment-là, ça va mettre l'antigel partout. Puis aussi ici, ça a mes valves, en fait, ces valves-là c'est pour la douche, donc ces valves-là je les laisse ouvertes. Donc au préalable, j'ai vidé tout mon réservoir d'eau. Et puis ici, j'ai mis une valve, en fait, que je vais fermer, même si ce n'est pas absolument nécessaire. Dans le fond, c'est l'entrée d'eau qui va dans la pompe. En fait, c'est le lien entre le réservoir et la pompe. Et puis à ce moment-là, je vais aller dévisser ici au niveau de la pompe. Et puis je me suis fait un tuyau avec le même connecteur. Puis à ce moment-là, je mets ça dans la pompe. Puis ensuite, je mets l'autre partie dans le récipient ici d'antifreeze. Puis à ce moment-là, je vais remplir le système avec ça. Donc évidemment, il y a toujours un peu d'eau qui reste dans le tuyau. Donc je vais mettre une petite serviette pour absorber ça. Donc je dévisse ça ici. Ensuite, je vais aller mettre mon tuyau. Directement, en fait, à l'entrée de la pompe. Et puis, je m'en viens mettre le tuyau dans le récipient. Puis là, ce que je vais faire, en fait, je vais aller à la partie la plus loin du réseau qui est l'évier. Puis je vais commencer à tirer le liquide dans le système. Donc, ce que je fais, c'est que, bon, en fond, je m'assure que la pompe est allumée. Et puis à ce moment-là, je vais enlever le couvercle. Puis tout ce que je fais, c'est que je vais faire couler, disons, l'eau froide au début. Jusqu'à temps que je vois qu'il y ait du liquide rouge. Et voilà. À ce moment-là, je fais la même chose avec l'eau chaude. C'est aussi simple que ça. C'est déjà fait. Donc, à ce moment-là, après ça, je m'en vais au niveau de la douche. Je vais faire la même chose avec la douche. Et puis, je vais terminer en arrière avec la petite douchette que j'ai à l'arrière. Je vais faire la douche. Là, je pense que je vais aller voir si mon récipient est vide. Donc, mon récipient était vide. Donc, le liquide est vide rouge. C'est parfait. Donc, je fais la même chose avec la douche extérieure. Donc, en fait, j'ai utilisé environ 4 litres et demi pour tout faire le système au complet. Il va me rester à vider le chauffe-eau. Donc, pour le chauffe-eau, en fait, ici, j'ai rajouté un coude pour la valve de vidange. Donc, je vais vidanger l'eau ici avec ça. Puis, ici aussi, j'ai ajouté un tube, en fait, sur la valve qui sert en cas d'urgence. En fait, en ouvrant cette valve-là, je vais faire entrer de l'air dans le réservoir. Puis, ça va faciliter le fait de vider le réservoir d'eau chaude. Donc, avec ici le petit bout de tuyau que j'ai rajouté, bien, en fait, ça vide le réservoir. Et puis, l'air, bien, en fait, passe par ici. Lui, je l'ai allongé parce que c'est déjà arrivé que l'eau, en fait, coule. Donc, c'est comme ça que je vais vider le réservoir. Donc, quand il n'y a plus d'eau qui coule du tuyau, en fait, je vais prendre un aspirateur pour aspirer l'excédent, s'il en reste un petit peu. Donc, quand c'est terminé pour le chauffe-eau, je laisse la valve ouverte pour être sûr que, bon, ce ne soit pas étanche, étant donné qu'il peut rester un petit peu d'eau. Donc, je veux que ça ventile. Et puis aussi au niveau, en fait, au niveau électrique, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout, en fait, le disjoncteur principal à off. Et aussi, je vais enlever les fusibles d'essai de la pompe à eau et du chauffage à essence parce que je ne veux pas que ça parte par inadvertance. Donc, quand j'ai terminé avec tout ce qui a rapport avec l'eau, ce que je fais, c'est que je vérifie tout le niveau des liquides dans la partie moteur du camion. Aussi, je m'assure que le plein d'essence est fait au maximum. Et puis, ce que je fais aussi, c'est que j'ajoute un additif, un stabilisateur d'essence, en fait, pour tout l'hiver. Et puis, je m'assure aussi que les pneus sont bien gonflés et tout ça. Puis, pour ce qui est des batteries au lithium à l'intérieur, je ne les débranche pas l'hiver. Ils sont auto-chauffants, donc je laisse tout ça branché. Je ferme le sectionneur principal du système électrique. Et puis, de temps en temps, les deux ou trois fois dans l'hiver, je vais juste recharger ou regarder les batteries, voir à quel niveau ils sont rendus. Et puis, à ce moment-là, je vais les recharger quelques fois durant l'hiver et puis c'est tout. Donc, ça conclut cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo. Et puis, à la prochaine!